RCF Il y a quelques semaines, le Saint-Père a consacré la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Et cette question de la consécration à la Vierge, elle est centrale pour nous catholiques et chrétiens en général. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui le Père Dominique Osney. Bonjour mon Père. Bonjour à tous. Vous êtes prêtre exorciste de notre diocèse, vous êtes également membre de la Société française d'études mariales. Mon Père, une consécration à la Vierge Marie, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est le fait d'accueillir la parole que Jésus sur la croix a dite « Voici ta mère » en donnant Marie à Jean mais aussi à chacun de nous. « Voici ta mère ». Cette parole, nous avons à la prendre à notre compte et à recevoir Marie dans notre vie chrétienne. Et donc, on a exprimé ça en termes théologiques et en termes de piété par le mot de consécration. C'est un petit peu piégé parce qu'en termes stricts, on ne se consacre pas à Dieu, c'est lui qui nous consacre, ce n'est pas la même chose. C'est d'ailleurs en ce sens que le pape François a proposé une énième consécration de la Russie et de l'Ukraine il y a quelques semaines pour offrir ces deux pays, ces deux peuples à la Vierge Marie en lui demandant son intervention, son intercession, sa prière pour que des chemins de la paix puissent se trouver et que la guerre soit éloignée. Ça s'appuie sur la demande qu'avait faite la Vierge Marie à Fatima à partir de 1917, demander que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Donc c'est une énième version de la même démarche qu'a fait le pape François et cette démarche est bonne. On peut dire que spirituellement, une consécration, c'est une mise sur l'orbite de Dieu quelque part. Le mot orbite, c'est intéressant parce que la Vierge Marie est la plus proche du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la plus proche de la Trinité puisque le Père lui a donné son Fils, lui a donné le Verbe. Elle est la mère du Fils évidemment et elle est remplie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint repose sur elle d'après le vocabulaire employé par Luc. Et donc il n'y a pas plus près de la Trinité que Marie. Et prendre la main de Marie, c'est d'un seul coup se trouver aidée à cause de la présence très discrète mais très forte de Marie. Ce sont des choses à vivre plus qu'à expliciter de cette façon-là. Mais le mot orbite effectivement est intéressant, oui. Mais pourtant mon Père, être consacré à la Vierge, ça n'a rien d'une spiritualité spéciale en tant que tel. Alors précisément parce que Jésus à la croix a commencé par dire voici ta mère, à Marie voici ton fils. Donc ça s'adresse à tous, pas seulement à Jean. Et donc il faut qu'on puisse trouver les chemins pour donner une place à Marie dans notre vie chrétienne. Par comparaison, si vous voulez, si on prend les différentes confessions chrétiennes, la confession orthodoxe, catholique, protestante, chacun donne une place à Marie à sa façon, avec son prisme. Et les orthodoxes, ce sera beaucoup dans la liturgie, à travers des hymnes, des proclamations de la sainteté de Marie. Les catholiques, ce sera peut-être plus à travers la récitation du chapelet et le fait de parler de certaines apparitions de la Vierge Marie. Les protestants sont beaucoup plus en distance mais vont honorer la place de Marie dans les Écritures. Donc, mais ici, il s'agit bien, comme vous le disiez, de donner à Marie une place dans notre vie chrétienne à nous, dans notre cœur, dans notre façon de vivre notre baptême et de répondre au Christ. Surtout qu'en plus qu'on sait que Jésus lui-même est passé par la Vierge pour sauver le monde. La Trinité est passée par la Vierge pour sauver les hommes. C'est ça, c'est assez frappant quand on réfléchit. Le Père est passé par Marie pour que Jésus puisse venir jusqu'à nous. Jésus est évidemment passé par Marie qui est sa mère. Et puis, l'Esprit Saint, de façon indispensable, a permis cette fécondation de Marie et cette incarnation du Fils. Et donc, chacun à leur manière, chacune des personnes divines à leur manière est passée par Marie. « Pourquoi n'en ferions-nous pas autant nous-mêmes ? » Puisque c'est la manière de Dieu, c'est-à-dire d'aller à Jésus en passant aussi par Marie, en demandant l'aide de Marie, la présence de Marie. Et quand on le fait, par exemple, à travers, prenons pour nous catholiques, à travers la récitation et la méditation du chapelet, des mystères de l'écriture qui sont calés sur les dizaines de chapelets, on s'aperçoit qu'au fond, petit à petit, Marie, très discrètement, nous donne un sens précisément beaucoup plus affiné de l'incarnation. De l'incarnation et donc de la divinité du Christ. Et puis aussi de l'incarnation au niveau des sacrements, c'est-à-dire de la présence de Jésus dans les sacrements. Ça m'avait beaucoup frappé en faisant cette expérience de réciter le chapelet de façon longue, de constater qu'il y a cet affinement qui se fait du sens profond de l'incarnation. Et ça, c'est vraiment la trace de la présence de Marie, de l'œuvre de Marie. Donc, Père Osney, on le comprend bien, le culte de Marie est intimement lié à celui de la Trinité, il n'est pas à part. Mais pourtant, on peut observer parfois certaines dérives, d'une certaine manière, certains dérapages, si on peut dire, si jamais on considère cette spiritualité comme étant à part. Et puis, on peut dire aussi qu'on n'adore pas la Vierge Marie, elle n'est pas la quatrième personne de la Trinité. Le culte marial, en soi, c'est un culte second par rapport au culte rendu à Dieu, qui est un culte d'adoration. Mais le culte rendu à Marie, c'est un culte de vénération, ce n'est pas la même chose. Et on se base, encore une fois, ça me semble important, sur la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et c'est sur cette base-là qu'on avance pour vénérer Marie, puisque Jésus nous l'a donnée, et qu'il a tenu à ce qu'elle a une place spéciale. Mais c'est vrai que la théologie mariale, en tant que telle, parce qu'il y a une dimension affective, au fond, est un lieu de possible dérapage, beaucoup plus que, si vous vous mettez à parler entre docte-personnes, de l'union hypostatique, pour en parler de la personne du Christ. Ça intéressera sûrement les théologiens, mais il y aura peut-être des dérapages doctrinaux. Mais en tout cas, ça n'intéresse guère avec ces termes-là, le peuple de Dieu. Tandis que la Vierge Marie est très présente dans le peuple de Dieu, à travers les lieux de pèlerinage, à travers... Il y a un rapport qui touche l'affect, c'est profond. Et donc, on peut déraper beaucoup plus facilement. Et par exemple, on peut s'attacher à des prétendues apparitions mariales qui, en fait, ne sont pas fiables, se rendent sur des lieux où l'évêque a dit non, il n'y a pas à considérer que ce soit surnaturel ce qui s'est passé là, et donc on ne peut pas le proposer au peuple de Dieu, etc. Ou à travers des livres qui circulent avec des paroles de la Vierge Marie, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de dérapages possibles. C'est donc important aussi qu'il y ait un aspect doctrinal qui soit respecté dans le cheminement d'approfondissement marial. En ce sens-là, la Société Française d'études mariales, dont je suis membre, fait tous les ans un colloque sur un aspect de la théologie mariale, le publie, et il y a dans cette société des personnes qui ont une formation de théologiens, de biblistes, de patriciciens, etc. Des compétences qui permettent à certains moments de se prononcer plus précisément sur certaines choses. Je fais un tout petit pas de côté pour rebondir sur ce que vous nous avez dit il y a quelques instants. Vous parliez d'apparitions non reconnues, de livres qui ne sont pas nécessairement en accord avec la doctrine de l'Église sur la question mariale. Est-ce que vous auriez quelques exemples pour nous aider à discerner ? Si vous me poussez à donner des exemples, vous allez avoir des retours de personnes qui ne seront pas contentes parce que j'en aurais parlé. Mais personnellement, et sur la base aussi d'études très précises qui ont été faites, les apparitions de la Vierge à Medjugorje ne sont pas fiables. Ne sont pas fiables. Il y a peut-être eu quelque chose dans la première semaine. Et encore, le président de la société allemande d'études marières a fait tout un article très 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 documenté là-dessus, qu'on a traduit en français et qui est à disposition sur l'un de mes sites. Voilà l'exemple même. Si on se reporte 50 ans en arrière, on parlait beaucoup des apparitions à San Damiano, mais c'est la même chose. On a de l'ordre d'une ramette de papier recto verso de paroles de la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? Et quand on sait combien Marie était discrète et silencieuse, puisque dans l'Évangile on n'a que sept paroles de Marie, on voit bien que là on est en pleine déviance. Après ça, des livres de révélation privée, je pense à Don Gobbi, qui prétend avoir des messages de la Vierge Marie régulièrement et qui les a publiés dans un volume. Alors je reviens vraiment plus spécifiquement sur cette question de la consécration à la Vierge Marie. Être consacré à Marie, en fait, c'est reconnaître sa maternité spirituelle quelque part. Oui, c'est accepter ce que Jésus nous a donné et l'accepter explicitement en donnant une place à Marie. Et je pense, par exemple, lorsque je célèbre la messe au monastère de la Merci Dieu, elles ont l'habitude de prier en silence l'Angélus. Voilà, c'est une forme tout à fait possible de vénération de la Vierge Marie. Il y en a beaucoup d'autres. Ça peut consister à se dire, eh bien je vais réciter, méditer mon chapelet tous les jours, ou bien une dizaine, deux dizaines, ou m'unir à celui qui est retransmis par RCF, s'il vous plaît, ou par Agne Notre-Dame ou par Cateo. Donc donner une place à Marie concrètement à travers un certain nombre de... Alors là, on tombe dans la dévotion, effectivement, un certain nombre de pratiques dévotionnelles qui nous permettent d'être beaucoup plus la main dans la main avec la Vierge Marie et lui permettent d'agir dans notre vie chrétienne, spirituelle, mais aussi concrète, parce que Marie est une mère, elle est éducatrice, et donc je suis persuadé qu'à certains moments, c'est elle qui attire notre attention sur telle ou telle chose. Dans la mesure où on lui a donné de la place, elle agit. Elle est la mère du fils, l'épouse de l'esprit, la fille bien-aimée du père, donc la plus proche de la Trinité, mais elle reste, elle demeure une créature, et une créature rachetée. C'est le sens de l'immaculée conception, c'est-à-dire qu'elle a été rachetée de façon meilleure, par préservation, alors que nous nous sommes rachetés, sur la base d'une nature blessée, par le baptême. Mais elle est rachetée tout comme nous. C'est ça qu'il faut se dire aussi, peut-être pour bien comprendre en quoi elle est membre de l'Église et qu'elle dépend du Christ, vraiment. Donc le culte de la Vierge Marie n'est pas une fin en soi, mais un moyen de s'unir au dessein bienveillant de Dieu pour l'humanité. Absolument, c'est un moyen de recevoir le Christ, d'aller vers le Christ aussi, puisque Marie, en tant que ressuscité et en Dieu, a une action universelle dans le monde. C'est le sens des apparitions qu'elle fait ici ou là, il y a qu'elle qui fait ça, parce que précisément par son assomption, elle est ressuscitée, elle apparaît avec son corps glorieux, et ainsi elle aide le peuple de Dieu dans son propre cheminement. Alors là, il y a toute la lettre du pape Jean-Paul II, mais ça date de 1987, sur Marie, mère du Rédempteur, qui est vraiment une perspective théologique assez fouillée et sur une base biblique, et qui est très intéressante à lire et à travailler. Père Dominique Osnet, vous êtes l'auteur justement d'un petit fascicule sur cette question de la consécration à la Vierge Marie, et vous insistez bien sur le fait que c'est la consécration à Jésus par Marie. C'est un Français, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui, XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, a vraiment été missionnaire un peu partout en France pour proposer qu'on renouvelle l'engagement de notre baptême par les mains de Marie, en s'appuyant sur le don qu'a fait Marie dans le sillage elle-même du don que fait Jésus à son Père. L'auteur de la lettre aux Hébreux a voulu s'appuyer sur un verset d'Amsaume, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté », en disant que, voilà, c'est l'entrée du Verbe dans le monde, à travers cette parole. Le Fils vient pour accomplir la volonté du Père, et il s'offre lui-même. Et sur la base de cette offrande, Marie s'offre elle-même totalement aussi, évidemment sur la base aussi de la grâce de sainteté originelle qu'elle a reçue. Et nous-mêmes, nous nous appuyons sur ces offrandes, et on peut aller à Jésus par Marie, en plaçant l'offrande de nous-mêmes dans les mains de Marie, en lui disant, tu en disposes, tu fais comme tu veux, et je m'offre à Jésus par toi. Et je te demande vraiment de m'aider sur ce chemin de disciple de Jésus. C'est une offrande de soi-même qui est faite en toute liberté, et c'est ça qui est important. Absolument, en toute liberté. Alors après, il y a Saint-Louis-Marie-Grillon-de-Montfort, dans son travail de missionnaire, passait avec une petite formule. Mais en soi, il ne s'agit pas de formule, il s'agit d'attitude de cœur, d'attitude spirituelle profonde, et de place effective qu'on donne à Marie. Alors parmi les préconisateurs, justement, de ce chemin vers la Vierge, il y a Saint-Louis-Marie-Grillon-de-Montfort. Et donc cette question de la soumission libre, on la retrouve aussi dans une lettre du pape Jean-Paul II, Marie, mère du Rédempteur. Vous en parliez il y a quelques instants. Est-ce que vous pourriez nous redire quelques mots dessus ? Moi, personnellement, à l'époque, j'ai beaucoup aimé cette encyclique du pape Jean-Paul II, parce que, dans une perspective écuménique, il s'appuie sur tous les versets des évangiles, des lettres des apôtres, des actes aussi, qui parlent de Marie, il n'y en a pas énormément. Mais il s'appuie sur tous ces versets pour développer le sens profond des dogmes aussi que l'Église catholique a mis en forme. Je pense à l'Immaculée Conception en 1854, et puis l'Assomption en 1951. Et le pape Jean-Paul II en donne les fondements bibliques. Et donc, il y a des passages dans sa lettre qui sont à relire. Il dit, par exemple, avec toute sa profondeur aussi de philosophe, la maternité a pour caractéristique de se rapporter à la personne. Elle détermine toujours une relation absolument unique entre deux personnes, la relation de la mère avec son enfant et de l'enfant avec sa mère, etc. Et il développe, et il dit, on peut dire qu'il y a une analogie entre la maternité dans l'ordre de la grâce et ce qui, dans l'ordre de la nature, caractérise l'union entre la mère et son enfant, etc. Et puis, il développe en disant qu'au pied de la croix commence cette particulière offrande de soi de la part de l'homme à la mère du Christ. Et là, il s'appuie sur un tout petit verset dans Saint Jean. A partir de cette heure-là, le disciple l'accueillit dans ses biens propres. Dans le grec, il l'accueillit parmi ses biens personnels. C'est intéressant aussi de regarder ça, que ce n'est pas seulement il l'accueillit chez lui, il en a pris soin, il l'a mis dans sa maison parce qu'elle était toute seule maintenant, etc. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça et il l'a pris dans son cœur. Le pape Jean-Paul II insistait sur le fait que ça commence là, cette offrande de soi, offrande de l'homme à la mère du Christ. Alors, Père Dominique Osney, il y a différents moyens concrets au quotidien d'exprimer la consécration à Jésus par Marie. On pense bien sûr à la prière quotidienne de consécration que vous mentionnez dans votre petit livret. Mais il y a aussi bien sûr la médaille de la rue du Bac, la médaille miraculeuse. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point, on va dire un petit point de catéchèse sur cette question ? Alors, c'est la médaille de la Vierge Marie qu'elle a donnée à Catherine Labouré en 1830 dans une apparition rue du Bac. Donc si vous allez rue du Bac à Paris, vous pouvez aller dans la chapelle dite de la médaille miraculeuse. Mais en employant ces mots, médaille miraculeuse, on fait un petit peu de cette médaille, un gris-gris, un talisman, et on saute un petit peu à pieds-joins sur le message théologique qui est contenu sur les images même de la médaille. Alors, si vous en avez une, vous pouvez regarder. Sur le recto de la médaille, il y a Marie debout sur le globe terrestre qui écrase de ses pieds la tête du serpent. Donc, ça rejoint la parole dans la Genèse, une parole qui est dite au démon, au serpent. Celle-ci t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. C'est une annonce de victoire. Et porter cette médaille, c'est porter un emblème de victoire. D'ailleurs, si je parle en tant qu'exorciste, et là, je change de ministère, on constate, lorsqu'on fait des exorcismes auprès de personnes vraiment possédées, que le démon ne peut pas sentir la Vierge Marie parce qu'elle est vraiment son antidote. Elle est l'Immaculée sans péché. Et donc, il s'exprime très violemment à son égard avec des mots grossiers. Et il dit, taisez-vous quand on récite des « Je vous salue Marie », « Je ne peux pas la sentir », etc. Je vous passe les mots abjects qui sont prononcés. En même temps, on voit bien qu'à chaque fois qu'on récite un « Je vous salue Marie », c'est comme si on le flèche à l'air quelque part. Quelque part, le démon s'exprime par la bouche de la personne possédant, il dit « Aïe, 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 aïe ! » C'est assez comique d'une certaine façon. En même temps, c'est assez pénible pour la personne. Mais voilà, je voulais simplement dire ça pour dire que prendre Marie chez soi, c'est aussi vraiment un gage de victoire dans le combat spirituel. Ensuite, sur la médaille, au revers de la médaille, vous avez le « M » et la croix qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, il y a aussi les deux cœurs, le cœur couronné d'épines de Jésus, le cœur transpercé du glaive de Marie, s'appuyant sur Luc chapitre 2, la prophétie du vieillère Siméon, « Un glaive transpercera ton cœur ». Donc, c'est la réalisation par la rédemption pour aller vers cette victoire. Il y a aussi les douze étoiles sur le revers de la médaille. C'est une allusion à l'Apocalypse chapitre 12 à propos de ce signe grandiose qui apparaît au ciel. Une femme qui n'est pas d'abord la Vierge Marie dans l'Apocalypse, qui est à la fois le peuple d'Israël qui enfante son Messie, mais aussi l'Église et au cœur de l'Église Marie. Et le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds. Et douze étoiles couronnent sa tête. Les douze étoiles sont présentes. Et puis, il y a une petite prière sur le recto de la médaille « Aup Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Donc, porter cette médaille, c'est vraiment accepter la présence de Marie dans notre vie pour qu'elle y agisse vraiment en mer, en mer éducatrice, du sens du bien et du mal. Priez pour nous qui avons recours à vous parce que vous, vous êtes exempte du péché. Donc, on comprend bien, Père Dominique Osnay, que la force de cette médaille miraculeuse, ce n'est pas tant l'objet en soi qui n'a rien d'un talisman ni de quelque chose de magique, mais bel et bien, comment dire, la soumission libre à la Vierge et le fait qu'on se donne disponible à la grâce, en fait. Tout à fait. Il faut que ce soit suivi d'une attitude spirituelle adéquate par rapport à cet objet qu'on porte. Alors, une dernière question, Père Osnay, vous êtes membre de la Société Française d'Études Mariales. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots un petit peu sur cette société et voilà le sens de son action pour les chrétiens ? Oui, il y a une quarantaine de membres qui sont à la fois des théologiens, des exégètes, biblistes, des patristiciens, des historiens et des pasteurs. C'est mon cas. Moi, personnellement, j'ai été secrétaire de cette société pendant dix ans. Et on fait un colloque tous les ans en bougeant, en changeant de lieu. Cette année, on va aller à Lisieux. Ce sera au mois d'août. Il y a un thème, c'est un colloque thématique, assez pointu, il faut le dire, avec des interventions d'ordre universitaire qui sont ensuite publiées dans un volume. Donc, il y a toute la série des volumes qui sont à disposition pour les gens que ça intéresse. Il y en a ici, à la bibliothèque du Cézène du Mans, à la Maison Saint-Julien. J'ai veillé à déposer tous les livres des colloques. Donc, vous êtes également l'auteur de petits livrets sur le discernement, ce livret sur la consécration à la Vierge. Où est-ce qu'on peut le retrouver, Père Dominique Osnet ? Alors, on peut le retrouver sur mon site personnel qui s'appelle d.ozonet.free.fr d.ozonet.free.fr Il y a un item livrets électroniques, e-books, et donc, on peut le télécharger là. Merci beaucoup, Père Dominique Osnet, d'avoir répondu à nos questions au micro d'RCF. Je rappelle que vous êtes prêtre exorciste de notre diocèse et également membre de la Société française d'études mariales. A très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada